J'appelle David Maugé, qui est un des animateurs du collectif Survie, qui a été fondé par François-Xavier Everschave, qui analyse la France-Afrique, qui fait un travail, je dois le dire, très courageux, très méritant, très créatif sur la France-Afrique, justement. Et David est l'un des auteurs du livre « Un pompier pyromane, l'ingérence française en Côte d'Ivoire de Oufouette-Boigny à Ouattara ». La France, quand même, est partie. La France a décolonisé en 1960, la Côte d'Ivoire est libre. Merci Michel pour ce propos introductif. C'est vrai qu'en 1960, la Côte d'Ivoire, l'une des nombreuses colonies françaises en Afrique à cette époque-là, a obtenu une indépendance de façade, on va dire. Et d'ailleurs, tu as évoqué l'association Survie. L'association Survie a un cheval de bataille. C'est la lutte contre la France-Afrique. Et de manière assez ironique, la première personne qui a employé ce terme, c'était Oufouette-Boigny, le premier président ivoirien. Et lui, il voyait quelque chose d'extrêmement positif. En fait, il souhaitait que son pays garde les liens les plus forts possibles avec la France. Alors bon, ça s'explique par sa longue carrière politique déjà en France. Il a été ministre d'État sous De Gaulle, notamment. Et donc Oufouette, c'est cette forme que nous, on dénonce aujourd'hui et que l'on décrit notamment avec un pilier militaire. C'est-à-dire que malgré les indépendances, les troupes coloniales françaises n'ont jamais quitté le sol africain. Ça, c'est quelque chose dont bien peu de Français ont conscience, en fait. Mais par exemple, Abidjan est l'un des endroits où il y a une base permanente de l'armée française. Et finalement, les soldats de la coloniale n'ont jamais quitté Abidjan. Il y a un deuxième pilier dont on va parler un petit peu tout à l'heure avec Nicolas Agbouhou, le franc CFA, qui est le franc des colonies françaises d'Afrique, qui perdure toujours. Et il y a un troisième pilier à cette indépendance de façade. C'est les menées déstabilisatrices de la part de la France pour mettre au pouvoir des gens qui font son affaire. Et ça a été très souvent sous une forme extrêmement violente. Et évidemment, ça a évolué. Donc avec la crise ivoirienne qui a eu lieu pendant à peu près une dizaine d'années, de 1999, on va dire, jusqu'à 2011, on a pu voir une nouvelle forme d'interventionnisme français en Côte d'Ivoire, même si ça se faisait sous le paravent, soi-disant, de résolution de l'ONU et ce genre de choses. Les Ivoiriens ont quand même vu l'armée française en action. Alors dans la crise ivoirienne, il y a le bon et le méchant. Le bon, c'est paraît-il Ouattara. C'est qui Ouattara ? Alors effectivement, il y a deux lectures très différentes selon qu'on se trouve à Abidjan ou selon qu'on se trouve à Paris. Alors vu de Paris, la crise ivoirienne, effectivement, ça démarre avec une rébellion en septembre 2002 qui a des revendications, notamment le fait que tous les Ivoiriens puissent voter aux élections, ce qui paraît assez logique, et que tous ceux qui veulent se présenter puissent se présenter à l'élection présidentielle. Alors c'est des revendications très générales. Donc quand il y a le déclenchement d'une rébellion en 2002, dans les journaux français, on a l'impression qu'on nous donne à voir sous un jour très favorable cette rébellion. En fait, assez rapidement, la rébellion va se révéler à avoir d'autres intérêts, notamment économiques. Elle va prendre la moitié nord du pays de la Côte d'Ivoire. Et l'action de la France va s'exercer notamment sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. D'abord, les Français vont imposer un cessez-le-feu entre les forces loyalistes et cette rébellion du nord du pays. Les forces loyalistes, c'est qui ? Alors les forces loyalistes, à l'époque, en 2000, c'est Laurent Gbagbo qui a été élu président en Côte d'Ivoire. Alors Laurent Gbagbo, c'est la figure de l'opposant historique à Oufouet-Boigny, dont je parlais tout à l'heure. Il a été l'un des fondateurs du Front populaire ivoirien, le premier parti d'opposition, d'abord clandestin avant d'être officiel. Et donc Laurent Gbagbo est élu en 2000 et assez rapidement, il va faire face à des tentatives de déstabilisation. Et même avant la rébellion, il y a un premier coup de semence contre Laurent Gbagbo. Et on fait le parallèle. On rappelle dans le livre que, comme l'a dit tout à l'heure Saïd, au début, le gouvernement de Gbagbo avait émis des appels d'offres au niveau international pour des grands marchés économiques. Et l'un de ces grands marchés concernait un pont qui, de longue date, il était prévu que ce soit Bouygues qui construise ce pont. Et sous Laurent Gbagbo, c'est plutôt un groupe chinois qui était le mieux disant au niveau économique. Laurent Gbagbo avait aussi un ministre des affaires économiques, un ministre de l'économie, qui faisait des déclarations enflammées contre le franc CFA. Et qui ne faisait pas mystère du fait que la Côte d'Ivoire avait tout intérêt à se détacher de ce système-là. Et donc c'est dans ces conditions qu'apparaissent un certain nombre de déstabilisations. D'abord une première en janvier 2001. Et là, Laurent Gbagbo décide de changer de poste. Mamadou Koulibaly, son ministre de l'économie, pour en faire plutôt le président de l'Assemblée nationale. Et en septembre 2002, c'est une rébellion qui tente de le renverser, qui va prendre finalement la moitié nord du pays. Et donc, pour répondre à la première question, à savoir qui est Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui apparaît sur la scène politique ivoirienne de façon très liée à la crise économique qui a eu lieu à la fin des années 80. La Côte d'Ivoire, comme un certain nombre de pays, comme la Grèce beaucoup plus récemment, a fait face à une très grave crise économique. Alors dans le cas ivoirien, c'est parce que la chute des prix du cours des matières premières, le cacao et le café, qui étaient les bases de l'économie ivoirienne, a fait que Oufouet a dû faire appel à l'aide de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Alors ces institutions sont venues en aide à la Côte d'Ivoire, mais avec une contrepartie, c'est la mise en place de plans d'ajustement structurel. Donc un petit peu ce qu'a connu la Grèce plus récemment, et l'homme qui a été chargé de mettre en place ces plans de coupe drastique dans les budgets sociaux, la fin de la gratuité de l'école et une vague de privatisation, c'est Alassane Ouattara, qui devient donc le Premier ministre d'Oufouet-Boigny. Alors qu'Alassane Ouattara n'avait pas une carrière politique en Côte d'Ivoire. Alors c'était l'un des anciens directeurs afriques du Fonds monétaire international. Il a aussi géré, il a été à la tête de la BCAO, la banque qui gère le franc CFA pour la zone d'Afrique de l'Ouest. Et donc voilà un petit peu ces deux des figures emblématiques de la politique ivoirienne d'aujourd'hui. Donc Laurent Gbagbo qui était au pouvoir en 2000, qui va faire face à une rébellion, et le président actuel donc c'est Alassane Ouattara. Et donc assez clairement la France a tout fait pour se débarrasser de Laurent Gbagbo. Donc c'est un petit peu l'objet du livre. Dans le livre on porte une accusation assez grave, on dit que la France a bombardé son propre camp, sa propre base militaire. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on dit mais je comprends le raccourci. Disons qu'en novembre 2004, les troupes loyalistes de Laurent Gbagbo ne tiennent plus parce que face à eux la rébellion a accédé à des sièges ministériels. Et en contrepartie de cet accord devait y avoir un désarmement, un programme de désarmement avant d'aller aux élections. Et la rébellion, pendant la dizaine d'années qu'elle a perdurée, a toujours finalement reculé l'échéance du désarmement. Et donc l'armée loyaliste n'y tenait plus. Et donc en novembre 2004, elle prise la décision de lancer une offensive contre la rébellion. D'abord une offensive par des avions. Et effectivement au bout de trois jours d'offensive, il y a un bombardement qui touche un camp militaire français qui se trouvait dans le fief de la rébellion dans la ville de Boaké. Et là, il va y avoir un enchaînement d'événements absolument dramatiques. Et effectivement, là encore, il va y avoir une présentation des choses très différentes selon qu'on se trouve à Paris ou en France. À Paris, on nous explique qu'il y a neuf militaires français qui sont morts à Abidjan, qu'il y a des manifestations à Abidjan et que les expatriés sont l'objet d'exactions et qu'il y a un pont aérien qui permet à nombre de ces expatriés de quitter le pays. À Abidjan, l'histoire est très différente. Ce qu'on explique aux Ivoiriens, c'est que l'armée française détruit l'ensemble de la flotte aérienne ivoirienne, ce qui est absolument vrai. L'armée française prend position dans Abidjan. Et donc les soutiens de Laurent Gbagbo préviennent l'opinion publique ivoirienne que la France est en train de mener une tentative de renversement de Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens descendent dans la rue, s'opposent aux militaires français qui ont pris position, notamment sur l'aéroport d'Abidjan. Il va y avoir de nombreux morts. Il y a des images de Canal+, assez terribles, où on voit notamment des hélicoptères français qui mitraillent les ponts d'Abidjan pour empêcher la foule de progresser et d'accéder devant le camp militaire français pour demander le départ des soldats français. Donc il va y avoir un bilan qui est de neuf soldats français qui sont morts dans un bombardement à Boisquier et de l'autre côté une soixantaine d'Ivoiriens, c'est le bilan officiel, qui tomberont sous les balles de l'armée française. Donc ça c'est dans les deux cas des crimes. Et il y a eu une très longue instruction sur le bombardement du camp de Boisquier. Au départ, on nous explique que c'est les soldats, les forces aériennes de Laurent Gbagbo qui ont mené ce bombardement. Mais lorsqu'on regarde le dossier d'instruction, donc il y a eu une instruction ouverte en 2004 et qui s'est fermée en 2018 seulement, la dernière juge en date, elle demande deux choses. Elle demande d'une part que les mercenaires qui ont mené le bombardement et qui ont été identifiés par l'armée française soient traduits devant une cour d'assises en France, ce qu'on comprend bien. Mais elle demande aussi le renvoi de trois ministres français devant la cour de justice de la République. Et en fait, dans son ordonnance de renvoi, elle explique qu'au plus haut sommet de l'État, il y a eu une obstruction contre l'éclatement de la vérité. Et donc en fait, il y a eu un certain nombre de pièces de secret défense qui n'ont pas été déclassifiées, auxquelles elle n'a pas eu accès. Et finalement, l'avocat des principales victimes françaises de son bombardement, on est venu aujourd'hui à supposer qu'il y a eu une provocation française incitant un bombardement d'un endroit isolé du camp militaire français pour justifier par la suite le renversement de Laurent Gbagbo. Donc c'est une histoire extrêmement ténébreuse pour laquelle il y aura peut-être une instruction bientôt. Il n'y a pas de réponse de la cour de justice de la République pour traduire les trois ministres incriminés. Et en revanche, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à l'heure du suspense avec un autre procès. Oui, voilà. Venons-en maintenant au fait que Ouattara est en place et que Gbagbo en prison. Pourquoi ? Alors en 2010, Laurent Gbagbo a accepté d'aller aux élections dans un contexte absolument déplorable où la Côte d'Ivoire a été toujours coupée en deux. Des élections ont eu lieu. Il n'y a aucune garantie sur la régularité du scrutin. Et finalement, ça a débouché sur la proclamation de deux résultats opposés. Avec d'un côté une institution ivoirienne qui a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur en déclarant que trois départements du nord de la Côte d'Ivoire avaient vu trop d'irrégularités et donc en invalidant les résultats de cette région-là. donc proclamant la réélection de Laurent Gbagbo. Et de l'autre côté, la communauté internationale, entre guillemets, c'est-à-dire essentiellement la France et les Etats-Unis, soutenait la victoire d'Alassane Ouattara. Alors dans des conditions assez extraordinaires puisque le président de la commission électorale indépendante s'est déplacé dans le siège de campagne d'Alassane Ouattara sous protection de l'ONU pour proclamer des résultats soi-disant favorables à Alassane Ouattara. Alors nous, au niveau de survie, on ne se prononce pas sur le résultat de l'élection, on dénonce surtout les conditions du scrutin qui étaient absolument intenables. Et donc ce qui s'en est suivi, c'est une longue crise post-électorale dans laquelle finalement, on a vu l'armée française soutenir la rébellion pour descendre sur Abidjan et finalement enlever Laurent Gbagbo du pouvoir et ainsi installer Alassane Ouattara. Et par la suite, Laurent Gbagbo a été mis au frais le temps que la CPI ouvre une instruction sur ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire mais en ne regardant que d'un œil ce qui s'était passé, à savoir en faisant le bilan d'un certain nombre d'exactions mais en ne regardant que les exactions du côté des forces qui faisaient face à la rébellion. Et finalement Laurent Gbagbo est aujourd'hui à la haie avec un procès qui dure depuis très longtemps puisque lui il a été incarcéré en 2011 et le procès en est seulement à mi-parcours si on en croit les informations de la CPI. C'est une manière de le mettre au frigo, de l'empêcher de jouer un rôle politique ? Tout à fait, c'est tout à fait le cas. Et là il y a eu vraiment une ingérence à nouveau de la France dans le fonctionnement même de la CPI puisque des diplomates français ont demandé aux forces rebelles de bien mettre de côté Laurent Gbagbo le temps que la CPI ouvre une instruction à son encontre. Donc là il paraît-il que la France finance elle-même ce procès-là. Donc aujourd'hui on est à l'heure du suspense puisqu'il est question d'une libération provisoire de Laurent Gbagbo et il y a eu dans les rues d'Abidjan un mouvement de joie puisqu'il y a eu une fausse annonce de sa libération et on ne sait pas exactement quand aura vraiment lieu l'annonce. Bien, merci énormément pour cette indication sur effectivement une justice néocoloniale. Ceux qui veulent approfondir, on a réalisé un DVD Gbagbo contre France-Afrique avec toute une série de dépositions y compris d'un ancien porte-parole de l'armée française qui a lâché le morceau sur ce qu'on l'avait obligé à faire. Et le livre de David vous en apprendra tout ce qu'il n'aura pas pu raconter ce soir forcément. Et j'appelle maintenant. Merci David. J'appelle. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada